De simples documents statiques, base de votre leçon, nous allons transformer le fichier que vous avez téléversé en documents interactifs disposant de séquences préparatoires, mais également de liens vers des ressources vers le web ou encore d'activités ludifiées et d'exercices à réaliser en autonomie par vos élèves, chez eux, avec les appareils dont ils disposent. Commençons à donner vie à votre document. Nous allons le préparer pour une utilisation en mode asynchrone avec vos élèves. En mode asynchrone, vos élèves vont récupérer ce document depuis leur ENT ou depuis un email directement sur leur appareil. Que ce soit une tablette, un ordinateur fixe ou un ordinateur portable afin de pouvoir travailler sur un écran suffisamment large pour pouvoir répondre aux questions que vous allez leur poser. Pour retravailler ce document fixe, ce document statique que vous utilisez habituellement, cliquez simplement sur édition. Vous rentrez à nouveau dans le mode édition et vous allez pouvoir faire les modifications que vous désirez. Et elles sont nombreuses. Vous allez d'abord pouvoir, en cliquant sur le plus, se trouvant en bas à droite, ajouter une nouvelle page à votre document. Vous allez pouvoir, par exemple, mettre en place un dispositif de réflexion préalable à l'entrée dans le vif de la leçon pour vos élèves. Dans cette page vierge, il est possible, bien entendu, de modifier les titres qui se trouvent à l'écran. Les éléments dont vous n'avez pas besoin peuvent être supprimés et disparaître de la page que vous êtes en train de modifier. Vous pouvez ajouter également d'autres contenus comme des images qui vont vous permettre d'alimenter la réflexion de vos élèves. Le moteur de recherche vous permet d'accéder à des fichiers, à des images, des sources qui vont vous permettre d'agrémenter le document que vous aviez déjà préparé. Un double clic vous permet d'insérer le document directement dans la page. Le document est alors téléversé automatiquement dans votre fichier et va donc être réutilisable. Vous disposez de la source sous l'image que vous avez téléversée. Outre les images, il est également possible d'ajouter des liens pour aider les élèves à comprendre les notions que vous voulez leur transmettre. Pour cela, récupérez le lien du site web sur lequel vous voulez les amener à réfléchir. Cliquez sur le bouton d'ajout de contenu, puis collez l'URL directement dans le champ prévu à cet effet. Une fois cette opération réalisée, votre lien se trouve dans la diapositive que vous avez préparée. Il est possible d'aller plus loin dans l'enrichissement de ce document pour le mode asynchrone. Vous avez la possibilité, par exemple, d'ajouter des vidéos. Vous allez simplement cliquer sur le bouton YouTube pour retrouver les documents que vous voulez ajouter à votre activité. La recherche vous permet de récupérer l'ensemble des documents qui sont utilisables en classe. Sélectionnez la vidéo que vous voulez ajouter à votre document, puis ajoutez-la. Elle va se retrouver intégrée dans une page. Cette vidéo va pouvoir bien entendu être déplacée à nouveau dans votre document. Enfin, il est possible d'ajouter des activités asynchrones, des activités ludifiées. Ceci va se faire en utilisant le module activités ludifiées. Il y a 11 modèles qui sont utilisables directement dans Smart Learning Suite Online. Et ces modèles vous permettent de créer en quelques minutes une activité jouable, réalisable par les élèves depuis chez eux. Regardons ensemble dans les prochains épisodes, module par module, comment ajouter ces activités à votre cours.